La première, c'est pouvez-vous nous retracer un petit peu le parcours de votre équipe avant cette rencontre ? Puisque vous avez accompagné l'équipe du Burkina Faso un peu partout, même lors de son dernier stage. Oui, je pense que ce qu'il est important de savoir déjà, c'est de dire que le Burkina Faso a quitté la Coupe d'Afrique des Nations avec zéro point au compteur. On a été vice-champions, c'est vrai. Mais après cela, on a commencé à se dire que si on veut aller à la Coupe du Monde, il faut qu'on gagne tous nos matchs. Et pour gagner tous nos matchs, il a fallu affronter le Niger en allure et tout. Le Niger, vous savez que le stade Senikunche, on l'appelle une citadette imprénable. Le Burkina Faso a battu le Niger à domicile. Le Burkina Faso était obligé d'aller battre le Congo aussi à domicile à Pointe-Noire. Ça a été fait. Et après cela, il y avait le Gabon aussi qu'il fallait affronter. On a gagné le Gabon et puis derrière, il y a eu ce coup de saut qui nous a permis, grâce au match nul du Congo au Niger, de nous retrouver pour le dernier tour. Et le dernier tour, les tirages au sort, nous placent face aux Algériens. Le match à l'air, vous savez, on a gagné sur le score de 3 buts à 2. Et puis après cela, le Burkina Faso s'est demandé quelles étaient les conditions qu'il fallait réunir pour venir jouer ici à Ablida. On sait que c'est là une température hivernale actuellement. On a trouvé un site bon enfant du côté du Maroc à Algerida, à l'automne Mazagan. Donc c'est là-bas que Paul Put et ses poulains ont séjourné pendant le temps de ce stage, avant de se retrouver ici. Un stage qui s'est très bien passé. Et surtout, le plus important dans ce stage, c'est que tous les absents de Ouagadougou ont été récupérés avant de venir ici à Ablida. On avait Bakary Coné qui s'était blessé d'entrée de jeu à Ouagadougou, qui est revenu. On avait Alain Traoré, notre canonnier. Nous avons parlé de lui. Voilà, voilà, qui s'était blessé, qui est revenu. On a en tout cas tout ce beau monde naturel aujourd'hui là. Et le groupe est fin complet pour ce dernier match vers la route du Brésil. Très bien. Lassina, comment voyez-vous le match retour ? Donc le match retour après le match allé, en sachant que ce match se déroulera ici en Algérie, au stade d'Oblida Tchaker. Et surtout, devant un public qui est un peu spécial, qui est connu maintenant à travers le monde, qui soutient constamment son équipe nationale. Oui, on le sait. On le sait que vous avez un public assez particulier ici à Ablida, un public chaud, chaud, chaud. On a la chance aussi d'avoir des étalons qui jouent un peu partout dans le monde. On a des gens qui jouent en Turquie, qui savent que c'est ce genre d'ambiance très folle. Il y en a qui jouent en Russie, il y en a qui jouent en France. L'un mis dans l'autre, je pense que ces garçons-là, ils savent que demain, il y aura une ambiance très, très folle. Mais comme ils l'ont dit, c'est la vérité du gazon qui va décider. C'est sur le terrain, il y aura un joueur en face d'eux et il va falloir garder son nez. Il va falloir jouer le football dont ils ont l'habitude de jouer. Et puis à la fin des 82 minutes, on verra qu'il y aura son ticket pour le Brésil. Très bien. Donc, Lassina, est-ce que vous trouvez que ce sera facile pour votre équipe d'affronter une équipe qui a déjà de l'expérience, qui a déjà trois participations en Coupe du Monde ? Ah non, pas du tout. Ce sera très, très difficile. Nous le savons en tant que journaliste, pour avoir vécu ce genre d'émotion, ce sera très difficile. C'est un ticket quand même pour la Coupe du Monde qui se joue là. C'est très important. Le Burkina Faso est une jeune nation en devenir, qui a montré qu'elle avait de la valeur à travers la dernière Coupe du Monde, la dernière Coupe d'Afrique, et qui a une chance d'aller à la Coupe du Monde. L'Algérie a déjà participé à deux Coupes du Monde et a envie, après une Coupe d'Afrique des Nations ratée en Afrique du Sud, a envie de se racheter. Je comprends pourquoi il y a eu une telle euphorie derrière cette rencontre, mais le Burkina Faso est dans une pente très ascendante. Et cette rencontre-là, elle sera difficile, mais je pense que c'est l'équipe qui sera la plus sereine. C'est l'équipe qui va mieux supporter la pression, qui pourra avoir le gant de la partie à l'issue des 90 minutes. On va poser la dernière question. Lucina, vous avez parlé d'Alain Traoré tout à l'heure. Le retour pour vous, est-ce qu'il apportera beaucoup pour l'équipe du Burkina Faso en sachant qu'il est en manque de compétition ? Vous savez, Alain, il a un double rôle, Alain Traoré, dans cette équipe des étalons. Il fait partie de cette génération-là qui monte, cette génération qui a fait parler d'elle lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alain Traoré, Nuttete Sablessu, aurait fait partie sans doute d'un meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations. Sablessu, c'est vrai, a handicapé son club Lorient, mais aussi a handicapé l'équipe nationale du Burkina Faso. Parce que ce que vous ne savez pas, Alain Traoré, en termes d'ambiance, en termes de vécu, dans cette équipe-là, il apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, il a son petit frère aussi qui le réjoint dans l'équipe nationale, qui vient de signer son premier contrat pro à Chelsea, il s'appelle Isidore Bertrand Traoré. Il est très en forme. Alain Traoré, il a pu jouer déjà 77 minutes lors de la dernière rencontre de Ligue 1 en France avant de venir. Je pense, comme il l'a dit lors du sage, il revient à son meilleur niveau. Et Alain Traoré, même à 70%, est un pion essentiel dans l'équipe du Burkina Faso. Très bien. Je vous remercie. Un petit pronostic, Lucina ? Alors, un pronostic pour le match de demain ? Vous savez, je suis journaliste et j'ai du mal à faire le pronostic. Moi aussi, hein ? Je pense que c'est l'équipe, tu auras, tu vois, tu vois, comme je l'ai dit, tu auras à supporter mieux la pression. L'équipe, tu auras la plus envie de prendre le ticket pour la Coupe du Monde. Tu vas gagner et je souhaite que le meilleur gagne demain. Voilà, ma réponse est la même, que le meilleur gagne. Merci beaucoup, Lucina. Merci beaucoup. On se verra demain, Inch'Allah, au stade. Je pense que c'est ça, c'est l'équipe, j'ai du modifié. Je veux dire, que maintenant, pendant ce temps, il y a beaucoup de menace d'autres, de faire sortir de l' fingrure, C'est maintenant un des menace d'achève de l'Fundak, et il est en train de tous les Shakhtais, le pays. J'ai l'an passé le boulogne de l'expérience ... ... ... ... ... ... ... Cela se s'ample de ce SMA. Les municipalités sont lâmpées. Nous avons l'oyennement de la boulogne. Oui, il y a un peu d'unk. Il y a des cadres du candidat le Prékinaba. Le nombre de 70 réappellation. Le président du Mahogne de Prékinaba. Il y a eu des cadres du Prékinaba. Il y a aussi un des cadres de la boulogne. Les cadres du Prékinaba. Le Prékinaba ou les narrages du Prékinaba. ou l'édaire, mais maintenant, dans ce temps, il y a des menaces qui ont dit que les menaces de l'église, donc ils n'ont pas de l'église à l'église, mais il y a environ 100 m, donc ils n'ont pas de l'église à l'église à l'église à l'église. Merci. Merci.